J'ai toujours adoré me baigner dans l'eau froide. En même temps, quand on vit en Bretagne, on n'a pas trop le choix que de se baigner dans une eau qui est rarement supérieure à 18 degrés Celsius en été. Donc c'est pas très chaud. Dans cette vidéo, je ne suis pas en Bretagne, mais à 600 km plus au nord, dans le pays du trèfle et de la Guinness, l'Irlande. Mais ne vous inquiétez pas, nous reviendrons très vite en Bretagne pour questionner Vincent Brigand, qui est ostéopathe et qui vient de suivre la certification d'instructeur de la célèbre méthode Wim Hof. A Galway, chaque jour, des dizaines de personnes viennent se baigner à un endroit qui est devenu très populaire, Black Rock. C'est en voyant la ferveur des Irlandais que je me suis dit que moi aussi j'irais me baigner. On est donc début novembre, l'eau est à 13 degrés et pour ma première baignade de l'hiver, je reste seulement deux minutes. Pendant un mois et demi, je me baigne une à quatre fois par semaine. Ça me fait beaucoup de bien. J'ai ce rush de bonnes ondes après mes baignades, le soir je dors très bien et en plus je rencontre des personnes du groupe Galway Dippers et on se baigne tous ensemble, qu'il pleuve ou qu'il vente. Il y a même un événement à chaque pleine lune où des centaines de personnes se baignent de nuit et hurlent à la lune. Parce que dans tous les cas, quand on est dans l'eau, on crie donc autant hurler. Bref, une journée pendant laquelle je me baigne est une bonne journée. Je me sens très bien. Je vois comme shooter à l'eau de mer. Mi-décembre avant mon départ, je fais une dernière baignade. Cette fois-ci la mer est à 5 degrés et on est resté 1 minute 30. Comme vous pouvez le voir, en Irlande et depuis toujours, je ne fais pas grand chose de ce rush d'adrénaline à part l'évacuer. Et c'est cool ! Mais Vincent Brigand va nous expliquer comment potentialiser nos bains en eau froide pour avoir des bienfaits assez incroyables. Dans un premier temps, je voudrais savoir ce qu'il se passe lorsque l'on est immergé dans l'eau froide. Directement, quand on s'immerge dans l'eau froide, on va avoir une réaction du système nerveux sympathique qui va tout de suite détecter une agression. Le froid est ressenti comme une agression par un corps. Donc forcément, on va être en état de vigilance. Et dans le corps, on a plusieurs systèmes nerveux. Un qui s'appelle le système nerveux autonome, qui se compose en deux systèmes nerveux. Il y a le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Le système nerveux sympathique, on appelle ça le système nerveux fight and flight. C'est-à-dire que soit on se bagarre, soit on fuit. Dans tous les cas, il y a une réaction du corps. L'autre système nerveux, qui est le système parasympathique, c'est le système de relâchement et de récupération. Donc ça va être de la digestion, tout ce qui amène finalement à la récupération et à la régénération du corps. Et donc, quand on rentre dans l'eau froide, on va avoir toute une cascade un petit peu neurologique et biochimique qui va faire qu'on va avoir une montée d'adrénaline et de noradrénaline très puissante pour mettre finalement le corps en mode de défense. La première chose qui va se passer, c'est qu'on va d'abord avoir une phase d'adaptation plus modérée. C'est-à-dire que d'abord, on va avoir des petits tremblements et puis après, on va dire une petite vasoconstriction assez légère. Et puis à partir du moment où la température corporelle va commencer vraiment à descendre, c'est à ce moment-là qu'on va avoir vraiment, vraiment cette activation du système nerveux sympathique à plus grande envergure avec un rush d'adrénaline. Ce rush d'adrénaline-là, il va faire chuter la température corporelle et puis on va avoir une augmentation du rythme cardiaque, une augmentation de la fréquence respiratoire. Il y a une vasoconstriction, ce qui explique la base de température. Alors j'ai dit corporelle, c'est plutôt la peau qui paie sans température. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des vasoconstrictions qui vont protéger déjà les organes vitaux. Donc tout le sang va refluer vers le corps. Donc c'est comme si en fait finalement tout le sang chaud se concentrait sur les organes vitaux, le foie, le cœur, les poumons, le cerveau. Et tout ce qui est périphérique, finalement, on va se mettre un petit peu en mode de veille, en sous-régime, pour que finalement toute l'énergie, toute la chaleur soit conservée dans le corps. Si on reste calme et que la respiration, on arrive à la contrôler, ce qui va se passer, c'est qu'on va potentialiser ce rush d'adrénaline. Et on va pouvoir reprendre un petit peu le dessus sur ça. Donc là, on va rentrer sur des phases de thermogénèse. On va faire remonter la température à nouveau dans le corps, par différents leviers, qui sont des tremblements, qui sont des activations de graisse brune au niveau des muscles intercostaux. Et à partir du moment où la température corporelle va pouvoir se stabiliser et remonter un petit peu au niveau du l'axe principal du corps, et bien effectivement, si on est détendu, on va pouvoir créer finalement après cette vasodilatation qui fait que la chaleur va revenir un petit peu sur les extrémités, et au moins maintenir, voire réaugmenter la température de la peau au niveau des membres. Si par contre le stress, il est un petit peu trop fort par rapport à cette capacité-là, ou si on négocie mal cette montée d'adrénaline, et bien là, il faut juste compter sur sa capacité d'isolation, qui elle, elle est générée plus par des graisses blanches, et puis par des tremblements un peu plus forts, mais moins bien contrôlés. Quand on arrive sur la troisième étape, c'est jamais bon en fait, il faut rester plutôt sur les deux premières qui sont bien, parce que c'est sur celle-là qu'on va travailler en général dans l'exposition au froid. Après, une fois qu'on est sur plutôt de la résistance passive, on va travailler le mental, on va travailler plein de choses, mais on va pas travailler vraiment sur les leviers qui sont intéressants dans l'exposition au froid, et donc la baignade en verre froide, ou en peint de glace. On parle d'eau froide, mais finalement, à partir de quelle température est-ce qu'on peut considérer qu'une eau est froide ? Est-ce que c'est subjectif ou objectif ? Il y a une étude qui a été menée en 2018, à l'université de Wayne, dans le Michigan. Ils ont carrément créé une combinaison pour Wim Hof, par rapport à ça, pour pouvoir voir si c'était finalement lui ou les autres personnes qui résistaient plus ou moins à la température. Donc ça répond un peu à la question. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis une combinaison, et puis dedans, ils ont passé de l'eau à différentes températures. Donc forcément, la température, c'était une température plutôt neutre, et puis une température plutôt froide. Donc l'idée, c'était de voir un petit peu la réaction de la personne, de la peau, enfin de la variation de température sur la peau, qu'est-ce que ça faisait ? En fait, ils se sont rendus compte qu'en fonction de la température qui te mesure le niveau de la peau, on avait une réaction du système nerveux sympathique, soit à partir de 18 degrés. 18 degrés ressentis sur la peau, on a une réaction du système nerveux végétatif qui va activer toute la cascade qu'on a décrite tout à l'heure, avec une augmentation de l'adrénaline. Du coup, c'est intéressant parce qu'ils ont observé finalement que Wim Hof, il était comme les autres. S'ils ne faisaient pas de technique préparatoire, donc respiratoire ou même de visualisation, finalement, il avait les mêmes réactions de diminution de température de la peau et puis même intrinsèguement. Donc après, ils ont fait varier les paramètres et ils ont demandé à Wim Hof de faire ces techniques de préparation respiratoire. Et là, ils ont observé d'autres choses qui étaient assez intéressantes. Ils ont observé que Wim Hof, déjà, il descendait sa température de peau directement à 34 degrés en faisant cette technique de super ventilation. Et en fait, quand on fait ça, on prépare son corps à aller déjà plus facilement dans l'eau. Parce qu'on va augmenter l'adrénaline en amont et puis on va préparer les systèmes nerveux à une agression. Enfin, tout le monde réagit plus ou moins pareil à la température. Les capteurs, ils sont étalonnés, on va dire, du coup à 18 degrés. Mais finalement, c'est qu'est-ce qu'on va en faire de ces 18 degrés ? Est-ce que votre système nerveux, il est capable de réagir bien ou pas bien et de réguler ça ? Donc finalement, la température en soi est un facteur qui peut être considéré comme constant en termes de stimuli. Mais la réaction est fonction de chacun parce que chacun a une flexibilité du système nerveux ou une efficacité d'action de son propre système nerveux. Du coup, c'est pour ça que c'est une technique qui est assez intéressante parce que c'est une technique d'entraînement qu'il faut appliquer et discipliner et le faire régulièrement pour s'immuniser contre un éventuel stress, que ce soit physique ou mental. Quels sont les effets à court terme sur le corps et sur la santé mentale de l'immersion en eau froide ? On sait que déjà, il y a eu quelques études qui ont été menées aussi. Ils avaient testé entre 30 secondes d'exposition, 60 et 90 secondes. En fait, finalement, 30 secondes d'exposition au froid, déjà, ça vous amène à un pic d'adrénaline. Donc en fait, il n'y a pas besoin de rester, de faire des records. Le plus important, finalement, c'est de, si on veut avoir ce pic d'adrénaline, c'est de rester minimum 30 secondes et de rester calme. Et souvent, à partir de là, entre 30 secondes et puis 90 secondes, on va avoir ce pic d'adrénaline. Et c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait. On va avoir aussi un pic de dopamine. Quand je dis pic d'adrénaline, sur les études, 30 secondes d'exposition sur de l'eau froide, on peut être à 500% d'augmentation d'adrénaline. Donc ça équivaut à l'élastique. Et en termes de bienfaits sur l'humeur, c'est qu'on a un pic à 230%, je crois, de dopamine. Parce que la dopamine, c'est l'hormone du plaisir, du bien-être, mais immédiat. Donc là, c'est pour ça que la plupart des gens, ils ont cette sensation de plaisir, d'être content, d'être euphorique après un bain, en fait. Et après, c'est là où il faut faire attention. C'est toujours pareil, quand on a un pic, il y a toujours une chute. Et c'est pour ça qu'il faut réussir à la convertir en quelque chose de positif, en faisant très attention à ce qu'on fait après, et comment on va négocier ce virage-là et tout ça, pour que ce soit finalement positif sur du long terme. Je pense que quand on fait l'exposition au froid, il faut s'écouter déjà soi-même, être vraiment humble par rapport à la nature, et bien comprendre comment ça fonctionne pour éviter d'avoir, on appelle ça parfois des after-drops. C'est quand on n'arrive plus trop à se réchauffer, et puis c'est maintenant aussi bien qu'on ne peut plus sortir de l'eau. Donc il y a ce genre de choses. Parfois, quand le froid commence à pénétrer vraiment dans le corps et qu'on n'a pas été assez vigilant, ça peut aller assez vite. Et c'est pour ça qu'il faut le faire en suivant des règles bien strictes pour être sûr d'atteindre ses objectifs de santé, de performance, et en toute sécurité. Voilà. Avant de continuer, j'en profite pour vous demander de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des effets à moyen et à long terme de l'immersion en eau froide ? Alors, je vais te dire oui. Parce que finalement, on a des effets à court terme qu'il faut convertir pour avoir vraiment une implémentation de tout ça, pour changer un petit peu d'habitude au système nerveux. Il faut réussir quand même à s'exploser une soixantaine de jours quotidiennement, sans impasse. Les 20 premiers jours vont être les plus durs. Après, on peut s'exposer. On n'est pas obligé de s'exposer à une douche ou à un bain à 1 degré. Mais déjà, à partir de 18 degrés, le corps ressent le froid. À partir de 30 secondes, on a des effets. Donc, ça peut être assez bref. Mais il faut effectivement passer le cap des trois mois pour sentir des effets à long terme. Et les effets à long terme, ça va être effectivement... C'est ça qui est un peu incroyable. Parce que finalement, ça joue sur la plupart des systèmes du corps. Un peu de systèmes immunitaires. C'est les systèmes de thermorégulation. C'est le système nerveux. C'est le système cardiovasculaire. Et tous les effets collatéraux, en fait. Donc voilà, on a des effets qui vont être bénéfiques. Par exemple, la sèche déjà. Des gens qui ont parfois du mal à perdre du poids. Ça peut les aider. Dans le sens où effectivement, ils vont activer la thermorégulation. Ils vont taper un peu dans les graisses. Ils vont activer... On va stimuler le système immunitaire. On va avoir une augmentation de la lococytose. On va avoir un peu plus de globules blancs. Donc, ça permet d'avoir une immunité un peu plus béton. Alors, c'est vrai que lors de la période du Covid... Avant le Covid, on parlait de Vimov. Mais c'était quelque chose d'un peu officieux. C'était plus pour les aficionados du bain froid. Et puis, avec la période du confinement, forcément, les gens ont cherché à renforcer leur santé. Et ils ont vu, tiens, l'exposition au froid dans la glace, dans la mer. Ça va permettre d'avoir une meilleure immunité. Et donc, il y a énormément de gens qui sont intéressés. Et tant mieux. Parce que c'est vrai que c'est une approche qui est naturelle. Qui ne coûte pas cher. Et qui demande juste, effectivement, l'engagement personnel. Donc, pour moi, ça rentre dans les critères de ce que je veux proposer à l'avenir, effectivement, dans mon centre. Voilà. Donc, il y a ça. Et puis, après, au niveau cardiovasculaire. Franchement, on va faire de la gymnastique avec le système cardiaque et les artères et le système artérioléneux. Donc, ça, c'est top. Quels sont les effets de l'exposition à l'eau froide pour les personnes ayant des douleurs chroniques ou des pathologies ? Je m'appuie pas mal sur la science par rapport à Vimov. Parce que c'est vrai que c'est intéressant d'avoir une approche qui, à la base, est empirique et puis qui, finalement, est de plus en plus validée par les sciences. Donc, il y a eu une étude sur les gens qui avaient la spondyloarthrite ankylosante, la SPA. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des biomarqueurs assez simples pour tester, finalement, ces techniques de respiration, ces techniques d'exposition au froid et de voir s'il y avait une variation de ces biomarqueurs de l'inflammation. Donc, ça peut être les protéines C, kinase, qui sont des marqueurs de l'inflammation. Et, en fait, ils ont observé que, quand on pratique la méthode Vimov, on a une baisse de ces protéines-là. Et, du coup, on peut en déduire, finalement, vu que, cliniquement, les gens, ils allaient mieux aussi, qu'on peut avoir un effet sur de l'inflammation, sur de l'inflammation chronique. Sur l'inflammation aiguë, ils en sont sûrs. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on peut, a priori, améliorer l'inflammation aiguë. Et l'inflammation chronique, aussi, c'est en cours. Ils sont de plus en plus en train de faire d'études. On peut avoir une amélioration, en tout cas, des symptômes. Après, vu que c'est des études qui sont récentes, qui demandent à être davantage randomisées, enfin, voilà, ça demande encore davantage de recherches. On peut juste soumettre l'idée qu'effectivement, il y a un effet. En tout cas, c'est certain. Donc, moi, c'est aussi pour ça que je veux proposer ça aux gens qui ont ce genre de symptômes. À la base, moi, c'était pour ça que j'avais de l'inflammation au niveau articulaire. C'est pour ça que je me suis mis à faire, d'abord, de la baignade en mer. Et puis après, vu que je trouvais qu'il y avait des effets positifs, mais parfois négatifs, je me suis vraiment documenté. Je suis tombé sur la méthode Wim Hof. Et ça m'a permis, finalement, d'avoir un protocole et de vraiment avoir des résultats beaucoup plus probants avec sans effet secondaire, quoi. Par exemple, de coupler des techniques de respiration en amont et en parallèle de l'exposition au froid, ça fait partie des trois piliers de la méthode Wim Hof. Et c'est baignade, c'est exposition au froid, respiration, et mindset, c'est engagement. Et les trois sont vraiment intimement liés, quoi. Donc, une belle promesse pour, je pense, une belle promesse pour les gens qui ont des douleurs chroniques. Quels seraient tes conseils pour avoir une pratique saine ? Première chose, c'est de s'écouter. C'est-à-dire que si on ne le sent pas, même si on en a envie, il ne faut pas forcément le faire. D'accord ? Ou si on le fait, il ne faut pas hésiter à le faire de manière brève. Parce qu'il n'y a pas besoin de rester longtemps pour avoir des effets positifs. Première chose, c'est toujours être dans une des conditions favorables quand on va en bain froid et en mer. Deuxième conseil, je pense que pour avoir une pratique confortable, je pense que c'est bien d'être introduit et guidé par des gens qui le font déjà. Ça, pour moi, je pense que c'est hyper important. C'est quand même mieux d'avoir des conseils avisés, d'être encadré. Parce que quand on vit vraiment une véritable exposition au froid, quand on va dans la glace, par exemple, ce n'est pas quelque chose que je conseille de faire tout seul. Troisième conseil, il faut le faire pour une bonne raison. On ne va pas s'exposer au froid pour une raison qui... Chacun trouve finalement son objectif, mais je pense qu'il faut que cette raison-là résonne en vous. Parfois, il y en a, ils le font parce qu'ils ne savent pas trop encore et puis finalement, au bout d'un moment, ils le découvrent. Mais c'est toujours bien de savoir pourquoi on va dans l'eau froide. C'est parce qu'il faut que votre système nerveux, votre cerveau, votre corps, ils soient quand même alignés et que votre engagement, ils soient comme total sur cette approche. Avant de passer à la pratique, j'ai interviewé des personnes qui se baignent régulièrement à Galway pour essayer de mieux comprendre leur motivation. N'hésitez pas à mettre les sous-titres. Comment vous sentez, Julia ? Je me sens incroyable ! Le water est tellement clair et magnifique et je me sens très près de la nature. Oh ! C'est pour ça que vous avez eu l'eau froide ? Ok ! C'est comme si je m'entendais de nouveau et de nouveau. Oh ! C'est très intéressant ! C'est comme un reset ! Je l'aime ! Merci, Julia ! Vous êtes bienvenu ! Vous pouvez me dire pourquoi vous allez dans l'eau froide ? Pourquoi je vais dans l'eau froide ? Je pense que c'est parce que ça fait beaucoup pour mon... je ne sais pas, mon bien-être humain et ma santé mentale. C'est génial pour la tête. C'est très éloignante et ça fait le présent moment. et ça devient très édictif. Donc, oui, c'est génial de le faire. Il y a une belle communauté autour de nous. Donc, oui, c'est pourquoi je le fais. C'est génial ! Merci beaucoup ! Vous êtes OK ? Oui ! Bonjour, peux-je avoir ton nom ? Je ne sais pas ton nom ! Mon nom est Marc. Ok, très bien ! C'est bon, c'est bon de vous rencontrer Marc ! Merci ! Pourquoi vous allez dans l'eau froide ? Personnellement, c'est pour mon corps. Donc c'est génial pour mes muscles, les bones... Tout ça, ça me aide à me, en tout cas. Et je trouve ça brillant. Et ça me donne l'énergie. Donc, quand je viens dans l'eau, ça me fait vraiment brillant. Je ne peux plus dire plus. dans le temps que je l'ai. Après la théorie, place à la pratique. Vincent m'explique la méthode. Donne-moi, hop ! Ce qu'on va faire, on va mettre un plaid parce que ta température, elle va descendre un petit peu. Donc, tu risques d'avoir les bras le long du corps, détendus. Ça va, comme ça ? Voilà. Est-ce que tu es bien installé ? Oui. On va commencer par respirer doucement par le nez. On inspire, ventre, intercostal, poitrine. Et on relâche. D'accord ? On inspire. Je fais 30 fois la respiration. Puis, je bloque ma respiration en poumons vides pendant environ 30 secondes. Je reprends de l'air. 3, 2, 1. On inspire. Et on bloque pour 15 secondes. Je fais ce cycle de respiration 3 fois. Il est temps maintenant d'aller se baigner dans l'eau froide. Tu as décidé pourquoi tu le faisais ? Allez. Chat ! Tu rentres progressivement dans l'eau. Voilà. Doucement. Tu gardes le rythme sur ta respiration. Tu peux venir par là. Et là, tu vas pouvoir tranquillement te mettre à genoux. Tu t'inspires. Et tu relâches. Voilà. Inspires. Et tu relâches. Voilà. Inspires. Et tu relâches. Et tu relâches. Descends un tout petit peu encore. Inspires. ce que tu peux faire c'est te relâcher idéalement c'est bien de mettre 10 secondes la tête un petit peu dans l'eau froide le visage au moins que le visage je vais prendre tes lunettes si tu as tu inspires inspire bloc et tu mets juste un peu le visage et en relire là tu dois sentir la chaleur un rush d'adrénaline ça va tu te sens bien tu peux un petit peu t'allonger dans l'eau puis voir si tu peux un petit peu un petit peu ouais si tu te sens bien voilà et puis tu peux revenir elle est bonne on garde le focus sur sa respiration on respire calmement on continue de respirer voilà c'est hyper important de rester focalisé sur son souffle voilà on inspire et on souffle voilà ok et on va pousser et en souffle on les bras au ciel les compagnes et compagnes les épaules les relâcher enlever le sang je contracte et on repart allez on 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me ferait très plaisir. Et moi je vous dis à dimanche prochain, bisous !